Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la création de livres numériques ePub avec Sigil. Pour vous procurer Sigil, vous cherchez Sigil S-I-G-I-L dans Google. Et le premier résultat vous renvoie vers le site officiel de Sigil et vous trouverez dans la colonne de gauche le package qui correspond à votre système d'exploitation Windows, Mac ou Linux. Vous téléchargez et vous installez. Moi je l'ai déjà installé. Je clique sur l'icône dans le dock pour le lancer. Et le voilà qui s'ouvre. Nous allons commencer par un tour du propriétaire, voir comment est organisé le logiciel. Alors tout en haut nous avons la barre de menu, où vous retrouverez les mêmes commandes que vous avez en dessous sous forme de bouton, plus quelques-unes supplémentaires. Comme par exemple, dans le menu édition, éditeur de métadonnées. Nous verrons l'utilité de l'éditeur de métadonnées plus tard dans ce tutoriel. Nous allons faire maintenant un tour de la barre d'outils. Donc ce bouton permet de créer un nouveau fichier, celui-ci d'ouvrir un fichier existant, celui-ci d'enregistrer les modifications du fichier sur lequel on travaille, celui-ci d'enregistrer sous un nouveau nom. Maintenant, c'est des boutons classiques, annuler, restaurer, couper, copier, coller. Le bouton de recherche qui va ouvrir une petite zone en bas de l'écran. Avec le champ trouver, le champ remplacer, et des boutons qui n'ont pas été traduits, trouver, compter les occurrences, remplacer et tout remplacer. Nous avons ensuite les boutons correspondant aux différents modes de vue. La vue livre, qui est une sorte de vue aperçue. Ensuite, la vue mi-livre, mi-code, où vous avez une partie aperçue et une partie avec le code. Et le mode code, avec seulement le code. Ensuite, nous avons un bouton pour insérer un saut de chapitre, dont nous verrons l'utilité plus tard dans ce tutoriel. Un bouton d'insertion d'image, que nous n'utiliserons pas. Nous verrons dans ce tutoriel comment directement insérer une image dans le code. Et le bouton cœur qui permet de faire un don aux développeurs de Sigil, ce que je vous encourage à faire. Nous avons en dessous une deuxième barre d'outils, avec plusieurs boutons de mise en forme, qui sont grisés, car ils ne sont accessibles qu'en mode vue livre. Sigil est en effet un éditeur WYSIWYG. WYSIWYG veut dire « What you see is what you get » en anglais. Ce qui veut dire « Ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez ». Mais je vous décourage de le faire, car le code obtenu n'est vraiment pas optimisé. Nous allons voir dans la suite de ce tutoriel comment créer un e-pub à partir du code. Donc, je vous fais une petite démonstration quand même. Donc, ceci est mon texte. Je peux choisir avec cette liste déroulante un genre de titre. Je tape un nouveau texte. Ceci est un autre texte. Et je peux mettre du gras, de l'italique, du souligné, du barré. Et les autres boutons permettent d'aligner à gauche, de centrer, de justifier, d'aligner à droite, d'insérer des puces et des numéros, ou d'augmenter ou diminuer le retrait. Ces trois autres boutons, au bout de la ligne, sont beaucoup plus intéressants. Ils sont enfoncés car ils sont actifs durant votre codage. Ils permettent de vérifier et de nettoyer votre code en direct. C'est très pratique. Ça vous signale tout de suite si vous avez fait une erreur dans le code HTML. Le dernier bouton, nous verrons tout à l'heure, permet de valider l'e-pub. Et donc de vérifier que le fichier est correct avant de le distribuer. Dans la partie gauche de Sigil, nous avons l'organisation logique des fichiers. Avec le texte qui va contenir les différents chapitres de votre livre. Le répertoire style qui va contenir vos feuilles de style pour la mise en forme de votre texte. Le répertoire images, qui comme son nom l'indique, va contenir les images de votre projet. Et le répertoire police et divers, que nous n'utiliserons pas dans ce tutoriel. Mais qui comme son nom l'indique, sont destinés à contenir des polices et des fichiers divers. Enfin, le fichier TOC.ncx est la table des matières du fichier e-pub au format XML. Nous verrons plus tard comment l'optimiser. Enfin, le fichier CONTENT.OPF est un manifeste des fichiers contenus dans l'e-pub. Nous n'aborderons pas ce sujet qui est trop complexe pour ce tutoriel. Au centre de la fenêtre, nous avons la zone d'édition. Et en bas, une zone escamotable pour la recherche et le remplacement. A droite de la fenêtre de Sigil, nous avons enfin la zone réservée à la table des matières. Et le bouton qui permet de la générer, comme nous le verrons plus tard dans le tutoriel. En bas, nous avons un bouton de zoom qui permet, notamment en mode code, d'agrandir ou de diminuer la taille des caractères. Pour une meilleure lisibilité, notamment. Maintenant, nous allons fermer Sigil. Voilà, on n'enregistre pas. Ça va permettre de repartir sur un fichier propre. Donc Save. Et on l'aise Sigil. Nous y revoilà. Alors, la première chose à faire, quand vous créez un fichier e-pub, c'est d'importer les images. Donc vous pouvez voir que sur le bureau, j'ai créé un dossier, avec une couverture pour le livre, dont la taille est de 800 par 600. Comme vous pouvez voir, dans cette fenêtre, des propriétés. 600 par 800 en RGB. Voilà. L'autre fichier, c'est du texte fictif, que j'ai préparé pour mettre dans nos chapitres. On peut fermer. Nous allons voir comment importer cette image de couverture. On peut agrandir la fenêtre. Donc, un clic droit sur Image. Ajouter fichier. On sélectionne le ou les fichiers que nous voulons importer. Et on clique sur Open. Voilà. Il y a un petit triangle qui est apparu. On voit que couverture a été correctement importée. Première chose à faire, le définir comme couverture du livre. Clic droit. Ajouter notion. Image de couverture. Maintenant, le fichier EPUB sait que couverture.jpg est la couverture du livre. Néanmoins, le lecteur sur sa tablette ou sur sa liseuse à encre numérique ne verra pas forcément cette couverture. C'est pourquoi nous allons créer un chapitre pour insérer cette couverture, pour que le lecteur puisse la voir dès qu'il ouvrira le livre. Donc, première bonne habitude à prendre, renommer les fichiers XHTML. Donc celui-là, nous allons renommer couverture. Voilà. Nous allons basculer en mode code. Grâce à ce bouton, nous supprimons cette partie de code qui n'est pas utile. Et à la place, nous allons ouvrir une balise div dans lequel nous allons insérer une image. Donc, IMG ALT Égal Ouvrir les guillemets Couverture Fermez les guillemets Renseigner la balise ALT n'est pas obligatoire. Height Égal 100% Ce qui veut dire qu'on veut que la couverture fasse 100% de la hauteur de l'écran. Ensuite, on va indiquer où est le fichier image. Donc, SRC Égal Ouvrir les guillemets Deux points Slash Image Slash Couverture Point JPG Fermez les guillemets On ferme avec un slash et un supérieur Et on ferme la balise div On enregistre le fichier Voilà. Je vais l'enregistrer sur le bureau avec les autres éléments Mon Underscore EPUB Et save Voilà. C'est enregistré. On va voir en mode aperçu ce que ça donne. Ça a marché. Par contre, j'aimerais bien que la couverture s'affiche au centre de l'aperçu. Donc pour cela nous allons créer une feuille de style pour la mise en forme. Clique droit sur le répertoire style Ajouter feuille de style vierge Si vous choisissez Ajouter fichier vous pouvez importer une feuille de style existante. Toujours la bonne habitude de renommer les fichiers On va l'appeler mafeuille.css Maintenant on va définir dans cette feuille CSS quelques préférences de mise en forme pour la balise body La balise body est celle qui contient le texte d'un chapitre On va aller voir dans le fichier couverture en mode code Vous voyez au début il y a inférieur body supérieur et pour fermer inférieur slash body supérieur Une balise de fermeture commence toujours par slash sinon c'est la même que la balise d'ouverture Donc je vais définir pour ma balise body déjà une liste de police à utiliser par ordre de préférence Donc fonte tirée family de point Georgia virgule garamond virgule serif virgule sans serif virgule monospace point virgule pour mettre une nouvelle ligne ensuite margin de point de pour cent ça veut dire que je veux qu'il y ait une marge tout autour de mon texte de 2% ça évitera que le texte colle au pourtour de l'écran de la liseuse ou de la tablette du lecteur ensuite je vais définir une classe couverture qui va me permettre de centrer l'image au milieu de la page donc texte tirée à ligne de point center point virgule et je ferme ma classe voilà pour l'instant on voit que l'image n'est pas centrée mais c'est normal il faut que je dise dans le code à mon chapitre qu'il faut utiliser la feuille de style CSS donc pour cela je me place après la balise head et je fais inférieur link href égal ouvrir les guillemets deux points deux points slash style slash ma feuille point CSS fermez les guillemets rel égal style sheet pour dire que c'est une feuille de style et type égal ouvrir les guillemets texte slash CSS donc un fichier texte CSS et je ferme avec un slash et un supérieur ensuite on peut en profiter pour donner un titre au chapitre entre les balises title donc couverture et pour rajouter une information qui va permettre aux liseuses et tablettes de savoir que le fichier est en français et donc d'effectuer les césures au bon endroit nous pouvons aller voir en mode livre nous apercevoir que cela n'a pas été centré ce qui est normal car il nous faut appliquer la classe au div donc classe égale ouvrir les guillemets couverture fermer les guillemets on retourne en vue livre cette fois la couverture est bien centrée au milieu de la page nous allons maintenant créer une page de titre pour cela nous nous mettons en bas en mode livre de la page vous voyez il y a le petit curseur qui clignote en bas à droite et nous cliquons sur chapter break qui nous crée un nouveau fichier xhtml que l'on renomme tout de suite en titre .xhtml voilà on passe en mode code et on voit qu'il a réutilisé la spécification de la langue et qu'il a lié le chapitre à la bonne feuille CSS on va juste changer le titre dans la valise title donc par titre puisque c'est une page de titre et ici on va mettre un peu de texte notamment le nom d'auteur dans une valise paragraphe donc inférieur p supérieur donc je vais mettre Jean-Basile Boutac je ferme la valise paragraphe avec un slash et un p je vais mettre le titre de mon livre donc mon histoire je ferme la valise paragraphe dans un nouveau paragraphe paragraphe je vais mettre un astérisque comme séparateur et enfin je vais mettre le genre de mon livre donc j'ouvre un nouveau paragraphe roman et je ferme le paragraphe je peux aller voir en vue livre ce que ça donne voilà c'est apparu mais la mise en page n'est pas très folichonne on va essayer d'améliorer tout ça de donner un côté plus pro donc pour cela on va aller dans ma feuille CSS pour mettre en forme voilà on peut cliquer ici pour ouvrir la feuille CSS ou aller cliquer en haut dans l'onglet donc on va définir une nouvelle classe auteur donc j'ouvre la collade et je vais définir l'apparence de ma classe auteur donc font size pour spécifier une taille de caractère 1,5EM 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 est une unité de mesure relative c'est à dire qu'on se base sur la taille par défaut définie par l'utilisateur dans son logiciel ou sur son appareil donc 1,5EM ça veut dire une fois et demie la taille par défaut si on avait voulu que ce soit deux fois plus grand on aurait mis 2EM ou si on avait voulu que ce soit la moitié de la taille par défaut on aurait mis 0,5EM ensuite on va définir le centrage du texte donc texte tiré à ligne de point center point virgule puis on va mettre une marge au dessus du texte pour que ce soit pas collé tout à fait au bord de l'écran donc margin tiré top deux points cinq pour cent point virgule je ferme mon accolade j'ai terminé de définir ma classe voilà ça n'a pas changé car je n'ai pas dit d'utiliser la classe donc je vais dans ma balise P et j'écris classe égale ouvrir les guillemets auteur fermer les guillemets maintenant je rebascule en mode aperçu et je vois que ça a fonctionné on va faire la même chose pour mon histoire je définis une nouvelle classe titre avec une taille de caractère un peu plus importante donc fond donc fond tiré size de em point virgule je vais centrer également le texte donc texte tiré à ligne center point virgule puis je vais demander à ce qu'il y ait une marge au dessus du texte de 15% environ et que le texte soit en gras avec font tiré weight de point bold point virgule et je ferme ma classe je vais en mode code pour appliquer la classe à mon paragraphe classe égale ouvrir les guillemets titre fermer les guillemets je vérifie si tout marche bien et ça a bien centré mais il y a eu le bon espace au dessus du titre mais par contre la taille est mauvaise donc je regarde pourquoi ça marche pas ah je voilà non non je pensais avoir oublié d'appliquer la classe mais ce n'est pas le cas je retourne donc dans ma feuille point css ça doit forcément se trouver là ah ça y est j'ai trouvé vous voyez comme quoi c'est très important là j'ai mis un point après le 2 et ça a empêché ma classe de fonctionner donc je repasse en mode aperçu et voilà cette fois-ci ça a fonctionné maintenant je vais définir une classe pour l'astérisque en lui mettant un peu d'espace au dessus un peu d'espace en dessous alors je retourne dans ma feuille point css je crée une nouvelle classe astérisque je mets un font size à 1 c'est à dire la taille par défaut de l'utilisateur je l'aligne au centre comme le reste texte tiré à ligne center et je mets une marge au dessus margin tiré top de 5% et une marge en dessous margin tiré bottom de 5% également et je ferme ma classe je vais contrôler non parce que je n'ai pas dit une fois encore qu'il fallait appliquer la classe au paragraphe donc classe égale astérisque fermez les guillemets astérisque faire attention à l'orthographe et à la casse et je vais contrôler voilà cette fois-ci ça a marché il ne me reste plus pour ce fichier de couverture qu'à définir une classe genre donc cette fois-ci je vais mettre une taille de police légèrement supérieure à la taille par défaut un point de em je vais aligner une fois de plus texte tiré align center et voilà et je n'oublie pas d'appliquer la classe au paragraphe classe égale genre et voilà on obtient quelque chose de plus traditionnel de plus élégant donc maintenant on se met à la fin de cette page et on clique sur chapter break pour créer une page d'épigraphes voilà on renomme le fichier en épigraphes .xhtml alors l'épigraphe qu'est-ce que c'est ? c'est quand un auteur dédie son livre à une personne souvent on voit à ma maman à ma femme on va faire pareil donc on renomme dans la balise title le fichier ensuite on crée un nouveau paragraphe à toto virgule et je ferme mon paragraphe je peux avoir un aperçu bon c'est pas vraiment comme ça que d'habitude on présente l'épigraphe d'habitude c'est plutôt aligné à droite et décollé du haut donc je vais déclarer dans mon fichier ma feuille .css une nouvelle classe pour personnaliser la mise en page voilà donc point épigraphe ouvrir la collade font size je vais mettre un peu plus gros que la taille standard donc 1.2em je vais aligner donc texte aligne à droite donc right point virgule et je vais mettre en italique font-style italique point virgule et je vais mettre une marge au-dessus pour que ça se décolle du haut de la page margin-top 2.15% et je ferme ma classe j'ai oublié d'appliquer la classe à mon paragraphe donc classe égale épigraphe et voilà nous allons maintenant créer le premier chapitre du livre donc on se met à la fin de Toto on clique sur chapter break dans la barre d'outils ça crée un nouveau fichier dans texte on renomme chapitre 1 voilà maintenant je vais aller chercher le fichier où j'avais du texte fictif je fais un ctrl A ou pomme A sur Mac pour tout sélectionner pomme C ou ctrl V pour copier je peux fermer je retourne dans Sigil je me mets en vue code parce que si je reste en mode livre ça va générer du mauvais code donc mode code view je me mets entre les balises body et je fais pomme V ou ctrl V pour coller voilà je remonte tout en haut je change le titre dans la balise title chapitre 1 ensuite je vais rajouter dans le corps du texte un numéro de chapitre et un titre de chapitre donc pour ça je vais utiliser les balises de titre H1 et H2 que je vais ensuite redéfinir dans ma feuille CSS pour leur donner une apparence plus sympathique donc H1 chapitre 1 je ferme la balise H1 et ensuite H2 H2 un bon début et je ferme la balise H2 voilà ensuite je vais insérer des balises de début de paragraphe donc je peux copier la balise et ensuite la coller au début de chaque paragraphe donc ctrl C ou pomme C je descends tout le long de la page et j'en place une au début de chaque paragraphe jusqu'en bas voilà et je fais pareil pour fermer les paragraphes je tape la première enfin la dernière en l'occurrence je la copie et je remonte en la collant pomme C ou ctrl C pomme V ou ctrl V pour coller je fais attention de ne pas oublier un paragraphe voilà je suis arrivé en haut je peux passer en vue livre pour voir ce que ça donne bon déjà ça commence à ressembler à quelque chose et on va essayer de donner une allure un peu plus traditionnelle à la présentation en justifiant notamment en insérant un alinéa en début de paragraphe en centrant et en améliorant un petit peu la mise en forme des titres donc je retourne dans ma feuille .css et je vais redéfinir l'apparence des balises H1 et H2 donc pour ça je mets H1 attention je ne mets pas de point parce que ce n'est pas une classe c'est une redéfinition d'une balise HTML existante donc je vais commencer par choisir une nouvelle taille de police donc comme on l'a déjà vu font-size de point et je vais mettre une taille assez importante de EM ensuite je vais aligner au centre texte à ligne de point center point virgule ensuite je vais mettre une ligne en dessous du nom du chapitre donc border tiré bottom de point je vais mettre deux pixels d'épaisseur solide c'est-à-dire pleine et en noir black point virgule je vais demander à ce que la ligne ait un petit décalage par rapport au texte donc padding tiré bottom de point cinq pour cent voilà et j'ai fini ma classe on retourne dans le chapitre un cette fois-ci pas besoin d'appliquer la classe au paragraphe puisqu'on a redéfini une balise donc effectivement on peut s'apercevoir que le texte est un peu plus gros qu'il y a une ligne noire de deux pixels et qu'il y a un décalage entre le nom du chapitre et la ligne noire maintenant on va s'occuper du nom du chapitre donc h2 j'ouvre la collade je vais mettre une taille de police un peu inférieure font-size de point 1.8em je vais aligner au centre texte tiré align de point center je vais demander à ce que la ligne soit mise en majuscule automatiquement donc texte tiré transform de point uppercase si j'avais voulu tout forcer en minuscule j'aurais mis texte tiré transform de point lowercase enfin je vais mettre une petite marge au dessus de 5% et une petite marge en dessous de 5% également et je ferme ma classe enfin ma redéfinition de balise voilà et on peut s'aperçoire que ça a mis automatiquement en majuscule et qu'on a un espace au dessus et un espace en dessous maintenant je vais redéfinir la balise P de paragraphe pour mettre un petit alinéa et supprimer l'espace entre les différents paragraphes donc je retourne dans ma feuille .css donc P ouvre la collade pour spécifier l'alinéa je fais texte tiré indent deux points et je vais mettre 5% de la largeur de l'écran voilà ensuite pour l'alignement donc je vais justifier de chaque côté donc texte tiré align deux points justify ensuite je vais mettre une marge de 0 pour qu'il n'y ait pas d'espacement entre les paragraphes comme c'est le cas normalement dans les oeuvres de fiction je vais mettre une interligne à 1,5 donc 150% si je mettais 200% ça ferait une interligne double si je mets 100% ça fait une interligne simple et ensuite je spécifie la taille de caractère à 1,5 attention à ne pas mettre le point comme tout à l'heure voilà je peux directement aller en vue livre voilà ça commence à ressembler à quelque chose il y a bien les alinéas plus d'espace entre les paragraphes alors maintenant on va imaginer que le deuxième paragraphe est une citation on va personer l'affichage de cette partie de texte pour que le texte soit en italique il y ait un retrait à gauche et à droite et qu'il y ait un espace avant et après le paragraphe donc on va en mode code et là dans la balise P on va mettre tout de suite le nom de la classe qu'on va définir ensuite donc classe égale citation et on peut voir que comme la classe n'est pas définie ça n'a aucun impact donc on va dans ma feuille .css on fait .citation puisqu'on définit une nouvelle classe on ouvre la collade on fait font tirer style italique font tirer size on laisse la même taille donc la taille standard 1EM pour la marge du haut on fait margin tirer top 2EM c'est à dire deux fois la taille d'un caractère standard margin tirer bottom pour la marge du bas pareil 2EM et pour les marges de gauche et de droite margin right pour la marge de droite on va mettre 10% et margin left pour la marge de gauche de 10% également on ferme la classe et voilà on a bien l'espace au dessus et en dessous le retrait sur les côtés et l'italique on a un beau paragraphe de citation maintenant nous allons voir comment créer une note de bas de page par exemple dans ce contexte on peut avoir envie de dire au lecteur d'où est tiré la citation donc on se met en vue code on se met à la fin du paragraphe voulu pour mettre en exposant on va utiliser les balises sup donc inférieur sup supérieur 1 pour le numéro de la note de bas de page et on ferme la balise sup on voit ce que ça donne on a bien un petit 1 en exposant à la fin du paragraphe ensuite on va aller définir la note de bas de page en bas on va faire un paragraphe exprès pour y placer la note de bas de page donc p on met ensuite le nom de notre future classe classe égale note underscore bdp pour bas de page voilà on remet le petit 1 en exposant sup 1 fermez la balise sup on met deux points on met la note de bas de page point et on ferme le paragraphe on peut aller voir en vue livre ce que ça donne effectivement on retrouve bien la note de bas de page tout en bas en revanche on va essayer de personnaliser l'affichage de ce paragraphe pour qu'il soit davantage en retrait par rapport au reste du texte on va le séparer avec une petite ligne et un espace donc on crée la classe note underscore bdp on commence par mettre la ligne de séparation border tiré top deux points on va le faire plus fin que tout à l'heure un pixel px solide donc une ligne continue de couleur noire on va mettre un petit espace entre cette ligne et le texte donc padding tiré top on va mettre un demi une demi hauteur de caractère 0.5em on peut mettre un espace entre 0.5em ou pas ça ne change rien on peut faire margin top pour qu'il y ait un espace entre les notes de bas de page et le texte du paragraphe au dessus et voilà on va voir ce que ça donne il ne faut pas hésiter à contrôler souvent l'apparence donné par sa feuille CSS donc c'est tout à fait ce qu'on voulait obtenir alors maintenant on va un petit peu optimiser ces notes de bas de page parce qu'on aimerait bien grâce aux appareils sur lesquels les fichiers vont être lus par un clic ou par une touche sur une tablette tactile passer de la note dans le texte à la note de bas de page et une fois qu'on a lu la note de bas de page pouvoir revenir facilement à la note dans le texte alors pour cela on va créer des liens donc pour créer un lien on se met en mode code dans ce chapitre 1 et avant le 1 on ouvre une balise de création de lien à href pour donner la destination du lien donc 2.2. slash texte sans e parce que on a traduit les noms des répertoires sur le côté mais en fait le nom de l'emplacement a été gardé en langue anglaise c'est une chose à savoir donc texte slash chapitre 1 .xhtml car nous restons toujours dans ce fichier on met dièse et ensuite on met le nom de l'endroit où on veut se rendre qu'on va définir grâce au mot id nous verrons ensuite donc j'ai mis b underscore note 1 b pour bas et ensuite je définis comme je vous l'ai dit l'idée de cet emplacement dans le texte donc t underscore note 1 pour texte et je ferme la balise A voilà et maintenant on peut voir si le lien a bien été ajouté le lien F apparaît bien souligné en bleu mais par contre quand on clique dessus on ne va pas au bon endroit puisqu'on n'a pas défini l'idée de l'emplacement des notes de bas de page donc on va faire ça tout en créant un lien de retour vers la note dans le texte donc ahref deux points slash texte slash on reste toujours dans le chapitre 1 .xhtml on veut se rendre en cliquant sur ce lien à l'idée T underscore note 1 c'est ce qu'on a défini au moment de la création du lien dans le texte on ferme les guillemets on en profite pour définir l'idée de l'emplacement de ces notes de bas de page donc comme tout à l'heure ce qu'on avait placé après le dièse c'était B underscore note 1 on le met ici voilà et on ferme le lien et voilà maintenant on peut basculer en mode aperçu et tester ces nouvelles notes voilà si on clique sur l'une on va à l'autre et inversement on peut très facilement aller des notes dans le texte au bas de page nous allons créer maintenant un espacement entre deux paragraphes alors souvent la technique utilisée c'est une astérisque on a déjà défini une classe astérisque donc on va faire P classe égale astérisque on met l'astérisque ensuite on ferme le paragraphe et voilà alors nous allons maintenant créer un deuxième chapitre donc comme d'habitude on se met tout en bas du chapitre 1 et on appuie sur chapter break on pense à renommer tout de suite son fichier chapitre 2 ensuite pour cet exemple on va pas s'embêter on va copier tout le code du chapitre 1 donc POMA ou CTRL A POMA ou CTRL C on va sur le chapitre 2 en mode code on sélectionne tout on en supprime et on fait CTRL ou POMV pour coller le texte du chapitre 1 on va simplement changer le nom de la balise title voilà on va changer le numéro du chapitre chapitre 2 et le nom du chapitre une excellente fin voilà et ce qu'on va modifier également c'est les liens pour les notes de bas de page puisque maintenant on n'est plus dans le fichier chapitre 1 .xhtml mais dans le fichier chapitre 2 .xhtml donc on modifie dans le lien dans le texte et dans le lien en bas du texte voilà chapitre 2 .xhtml et maintenant on peut aller voir en vue livre voilà la note ça n'a pas changé d'apparence par contre on a bien chapitre 2 et une excellente fin avec la même présentation que le chapitre 1 voilà maintenant on va créer une page de remerciements on se met toujours en bas on clique sur chapter break on renomme la page donc remerciements .xhtml on se met en vue code on modifie le titre dans la balise title par remerciements on va rajouter un titre en haut de la page on va utiliser h2 remerciements on ferme h2 on crée un nouveau paragraphe on le ferme et on va aller chercher un morceau de texte dans un des chapitres le copier et le coller voilà on peut voir ce que ça donne voilà c'est plutôt sympathique on retourne en vue code et on va en profiter pour donner quelques petites astuces si vous voulez mettre seulement une partie de texte en gras vous allez utiliser les balises strong donc strong ouvrant strong fermant à la fin de la portion de texte que vous voulez mettre en gras on peut vérifier sur la vue livre effectivement ça a bien marché et si vous voulez mettre une portion de texte en italique vous allez utiliser la balise em qui n'a rien à voir avec celle dont on parle dans le fichier css ici em est pour emphasis emphase voilà ça fonctionne également nous allons maintenant créer une table des matières cette table des matières donc elle sera utile notamment lors de la conversion au format Mobi pour les Kindle car la table des matières intégrée des fichiers EPUB ne passe pas à la conversion donc on définit un titre H1 table des matières et maintenant on va mettre un lien vers les différentes parties du livre dans une balise P donc on ouvre une balise P on ouvre une balise de lien A href 2.2. slash text slash bien chapitre 1 pour le chapitre 1 .x html on met supérieur chapitre 1 et on ferme la balise A et on ferme la balise P on peut vérifier en vue livre le lien a bien été créé et si on clique sur le lien on est dirigé directement vers le fichier chapitre 1 .x html on va continuer on copie la ligne on saute une ligne et on va créer le lien vers le chapitre 2 voilà on peut même mettre les titres de chapitre à la suite donc un bon début pour le chapitre 1 une excellente fin pour le chapitre 2 on n'oublie pas de modifier le lien pour que ça pointe vers le chapitre 2 .xhtml voilà on crée une troisième ligne pour la page de remerciement remerciement .xhtml on change de nom et on peut même créer un nouveau lien qui pointe sur elle-même vers tdm.xhtml on étale les matières on peut passer en vue livre et vérifier le fonctionnement de la table des matières en cliquant sur les liens il ne reste plus qu'à finaliser le fichier en allant dans édition éditeur de métadonnées dans titre j'enseigne mon histoire et dans auteur Jean Basile Boutac la langue french c'est-à-dire français est la bonne je peux rajouter des métadonnées personnalisées mais les trois seules obligatoires sont le titre l'auteur et la langue j'appuie sur ok ensuite je vais générer la table des matières propre à l'e-pub donc générer tdm depuis les titres je clique je vois que je peux choisir d'inclure tout ou partie des titres avant de sélectionner ce dont j'ai envie je décoche la case en dessous de cette liste et j'enlève les noms des chapitres mais je garde remerciement car contrairement à l'affichage remerciement n'est pas une sous-partie du chapitre 2 je clique sur ok et voilà c'est généré enfin je peux passer le validateur e-pub en cliquant sur le bouton en forme de coche verte tout au bout de la barre d'outils au bout de quelques secondes on obtient le résultat de la validation si un problème avait été trouvé on aurait eu le fichier où le problème se trouve parfois le numéro de ligne et un message d'erreur expliquant l'échec de la validation nous allons terminer ce tutoriel en optimisant un peu la table des matières du fichier e-pub car nous pouvons nous apercevoir que remerciement a été mal placé il devrait être au même niveau que chapitre 1 chapitre 2 et tablées matières mais il était placé comme appartenant au chapitre 2 donc pour cela nous allons voir le fichier toc.ncx qui est en vérité un fichier xhtml dont le contenu s'organise entre une balise navmap ouvrante et une balise navmap fermante chaque item de la table des matières étant dans une balise navpoint et on peut se rendre compte que la page remerciement a été insérée dans une autre balise navpoint donc pour remettre le remerciement au bon endroit il suffit de sélectionner ce qu'il y a entre les balises navpoint de couper et de la mettre au même niveau que les autres voilà et on a immédiatement un aperçu de la nouvelle table des matières dans la colonne de droite c'est parfait ce tutoriel est maintenant terminé je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?